Vous êtes sur RTL. RTL Matin. Les indispensables. Pauline de Saint-Rémy. À 6h52 avec vous donc Pauline. Et ce matin, vous voulez nous parler d'une petite phrase attribuée à Marine Le Pen. Oui, est parue dans les indiscrétions du journal du dimanche ce week-end. Dans le viseur de la présidente du Rassemblement National, sa nièce d'abord Marion Maréchal et Laurent Wauquiez, son homologue des Républicains. Cela fait des mois que je dis que Marion Maréchal doit prendre LR. En réalité, la ligne de Marion, c'est celle de la droite de Wauquiez, aurait-elle confiée. Une fois aux commandes, on ferait des alliances. Imaginez Jean-Marie Le Pen à l'extrême droite, moi au Rassemblement National et Marion à LR. Ce serait pas mal, non ? A l'évidence, une petite provocation de la part de Marine Le Pen qui ne s'inscrit pas dans n'importe quel contexte cependant. Le baromètre des personnalités politiques du point placait en effet, en fin de semaine dernière, Marion Maréchal devant Laurent Wauquiez dans le cœur des électeurs des Républicains. La performance est certes à relativiser vu le faible nombre de personnes interrogées, 142 sur 1000 au total, mais un cap symbolique a été franchi tout de même. Ces propos prêtés à Marine Le Pen, ils semblent pourtant assez éloignés de cette fameuse ligne ni droite ni gauche qu'elle défend. Oui, et surtout l'idée est étonnamment proche de celle ouvertement défendue par un certain Philippe Olivier, son principal conseiller politique dans les colonnes du point justement, au moment de l'apparition du sondage qu'il qualifiait de « très bonne nouvelle », je cite. « Cela veut dire que Laurent Wauquiez ne s'est pas imposé », expliquait-il. Marion Maréchal pourrait prendre sa place, comme ça nous ferions une alliance. Voilà qui ressemble, il faut bien le dire, à un baiser du diable, non seulement à la nièce de Marine Le Pen, mais aussi au président des Républicains. En creux, la petite phrase souligne en effet sa différence avec l'ancienne députée du Vaucluse. Surtout, elle appuie là où ça fait mal à un Laurent Wauquiez, dont les militants sont de plus en plus divisés entre les partisans d'un rapprochement et ceux qui y résistent. Au passage, il pourrait aussi s'agir de rassurer les élus du Rassemblement National, qui s'impatientent pour certains de voir Marine Le Pen organiser un rapprochement, avec Nicolas Dupont-Aignan, au point, dans quelques cas, de décider de le rejoindre. Et chez les Républicains, la version des courbes, elle inquiète ? Alors, officiellement, pas plus que ça. Laurent Wauquiez lui-même martèle qu'il joue sur du long terme. Pourtant, il sait très bien qu'il y a un risque si elle, Marion Maréchal, revient massouffler un membre de la direction du parti hier. Avant de relativiser, elle est forte aujourd'hui parce qu'elle n'est pas dans l'arène. Il y a une prime au retrait. Votre plus, on reparle de la fronte des élus locaux. Oui, les patrons des départements, des régions et des maires de France, Dominique Bussereau, François Baron et Hervé Morin, prévoient d'organiser 12 meetings sur le modèle de celui de Marseille, début septembre. Un rassemblement des élus organisé au nom de la Défense des libertés locales. Et puis, pour finir, 10 jours après avoir été reçu à l'Elysée, Dominique Bussereau n'a pas encore lancé la moindre invitation au gouvernement pour le congrès de l'Association des départements de France qu'il préside, qui doit pourtant avoir lieu en fin de semaine. Il attend pour cela de connaître le détail des annonces que s'apprête à faire Emmanuel Macron en matière d'aide au département en difficulté. Merci Pauline.